Chers petits observateurs, je me faisais la réflexion que finalement Tesla est très malin parce que c'est la seule marque qui n'a pas besoin de faire de publicité pour cause. Ce sont les conducteurs qui, sur YouTube, sur les réseaux, témoignent depuis des années des qualités de leur voiture. C'est finalement, j'allais dire, la meilleure communication possible. La marque reste absente. Et ils sont malins aussi avec les médias parce que finalement, c'est nous qui faisons leur pub. Et aujourd'hui, ils nous ont appelés pour présenter le modèle 3 dans sa définition 2021. C'est-à-dire avec tous ces aménagements. Alors, on s'est dit, on va quand même le faire. Ce n'est pas un essai. C'est une présentation formelle. Mais on sait que cette voiture, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et bien sûr, M. Fréhour, piafait d'impatience. C'est un peu lui qui va nous l'idée. Ça va, M. Fréhour ? Beaucoup de gens qui l'ont. Mais tu parles de la meilleure voiture du monde. Oui, voilà. Donc, on retrouve toute l'objectivité du Premier ministre. Voilà, le décor est planté. On a mis de côté dix choses, en fait. Il y a dix choses qui sont différentes sur 2021 par rapport à 2020. Et il va nous montrer. Voilà. Donc, on a... C'est un truc à grignoter. Voilà. On a grignoter. On a accepté de le faire parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'ils ont changé les règles du jeu. Et pour ceux qui ont un modèle 2020, on s'est dit, allez, c'est une vidéoservice. On va vous raconter les petites choses, les jeux de cette erreur. C'est plus vous qui vous y connaissez, M. Fréhour, et notre Julien National. Parce que moi, j'ai retenu qu'il est maintenant dans un encabrement de vitres noires, ce qui est quand même fondamental. Satiné, au lieu de chromé. Alors qu'avant, tout était chromé. Tu n'as pas retenu grand-chose. Non, tu n'as rien retenu. Non, non, mais rien. Je ne suis pas concessionnaire, donc je me suis dit... On parle de la portière. C'est amusant. Alors, c'est parti. En réalité, non, juste en préambule. Certains... Le seul gros reproche qu'on faisait, c'est la finition sur les Tesla. Et parfois, à juste titre. Ils tiennent compte, justement, tout à coup, des critiques. On reste sur la portière. Double vitrage. Alors qu'elle n'en a pas besoin, elle est déjà super silencieuse. Donc là, elle va être méga silencieuse. La contre-porte. Qu'est-ce qui se passe sur la contre-porte ? Pourquoi, tout à coup, je fais un peu d'effet ? Je n'ai jamais vu une contre-porte aussi plastique moussée. Ici, c'est moussé. Ici, ça l'est. Ici, ça l'est. Et ça l'est même en bas. Alors que si... Il lance bientôt l'Académie du Moussé. Ah, ben, l'Académie du Moussé, d'ailleurs... Elle a été testée à Grenoble. Les admissions pour septembre 2021. Envoyez-vous. Voilà, on va faire une école. Mais tu sais, c'est important parce que tout à coup, c'est tellement onctueux et tout ça, tu te dis, j'en ai quand même pour mon argent. Et alors, j'en ai pour mon argent, j'en ai aussi pour mon argent à l'arrière. Tout devient noir. Tout devient noir. Et c'est vrai que, personnellement, après, c'est dégoué les couleurs, mais même derrière, c'est moussé. Sur certaines voitures allemandes, ça n'est pas le cas. Il y a eu, tu sais, un retour en arrière. On fait l'extérieur ? Allez, faisons. Il y avait un truc qui manquait vraiment. Et quand je le dis, notamment, il y a des petits observateurs qui ont des Modèles 3 qui disaient tout le temps, ça manque. Voilà, ce qui manque, c'est ça. Le haillon électrique. Est-ce que je me souviens bien, c'est pas Electron Libre que je salue, qui s'était fait installer un haillon motorisé en... Il y a plein de trucs, en fait, qui pouvaient mettre des espèces de ressorts. Et le ressort faisait croire que... Et ça se levait, quoi. Comment ça va, dans la sauce ? Là, si t'appuies, ça redescend. Alors là, dis-donc, M. Friour, la plastique moussée, ça va pas du tout, ça. Non, non, ça va... C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça passerait pas... C'est quelque chose de vrai. Ça, ça passerait pas le contrôle qualité ailleurs. Tu vois, c'est un peu mal ébavuré. Tu te demandes même, c'est marrant ce que tu te dis, mais ça devrait être rentré. D'accord. Pour vous dire que je suis... Bon, c'est des détails, hein. Non, c'est des détails, mais Dieu est dans les détails. Ou le diable. Regarde, là, derrière. Tranquille. Moi, M. Gène aussi. Comme ça, on dira pas, Friour, machin, tout ça. Ça. C'est quoi, ça ? Bah, tu vois, il y a un petit truc. Si vous avez de la superglue, moi, je veux bien le coller, là. Ça m'énerve. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, oui. Tu vois, il y a un petit picot. Ça, ça marche pas. Si vous avez de la superglue, vous envoyez POA 50, Rue Saint-Georges, M. Fréhout. Ah, M. Fréhout. C'est pas de l'autre côté. Et c'est pas de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le contrôle qualité... Alors, celles-là, j'ai appris... Tu sais qu'elles proviennent toujours du Vermont, dans la méga-factory des Etats-Unis, mais il y en a d'autres qui arrivent qui sont produits en Chine. Exactement. Pas exactement la même chimie de batterie, on a appris. On y reviendra. On fait les 10 erreurs. Vas-y, vas-y. Enfin, les 10 erreurs, les 10 différences. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur les testers sur YouTube. Il y a beaucoup de mecs qui rajoutent des joints sur le capot avant. Je veux juste voir. Alors, il faut que j'ouvre le capot avant. Ouvrir. Ah, c'est parti. Je me pose juste la question s'ils ont rajouté ou pas. Pourquoi ? Parce que les gens râlent. Oui, ça prenait l'eau, non ? Il y avait des gens qui rajoutent des joints, je crois, ici. Ou, je crois que c'est là, comme ça. Et en fait, ça appuie plus parce qu'il n'y a que ce joint. Ils n'en ont pas rajouté. En fait, c'est génial, la stratégie. C'est ce que je disais, ce sont les conducteurs et les médias qui font la com, comme nous, là. Pour ça que je vais être plus sévère que d'habitude. Elon en tweetant. Voilà. Elon en tweetant. Qui a décidé de vendre tous ses biens, paraît-il. Tous ses biens, oui. Alors, viens t'asseoir. C'est intéressant, parce qu'il a dit on me traite tout le temps de milliardaire. J'en ai marre. Ça me tire vers le bas. Trop de possession. En traite de dépendance. Il y a ma grande erreur. Alors, on continue. Évidemment, ça saute aux yeux. Non, mais vous, c'est marrant parce que vous avez tout dit qu'il n'y a quand même rien dans cette voiture. Mais là, vous me dire, regarde, à nouveau. Non, 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 il faut appuyer. Il faut appuyer, pardon. Il faut être délicat. Et ça... C'est ce bobby devant. Non, mais ça n'a l'air de rien. Mais avant, tu avais du piano black qui n'était pas super, qui se rayait et tout ça. Et donc, tout à coup, hop, surpicule. Là, il y a deux chargeurs embarqués. Deux chargeurs. Non, mais ça, il y en avait qui un ? Tu as des rangements en veux-tu en voilà. Enfin, franchement, et même dessous. C'est vrai que c'est très sobre. Il faut faire des téléachats. Oui, mais c'est du téléachat intelligent. Non, non, mais je sais. Parce que ça marche bien. Non, mais là, d'autres... Ils ont augmenté un peu. C'est surtout ça, quand même, pour les gens. Des petits aimants aussi, pour que hop, tu vois ça. C'est quand même cool. Pardon, je t'ai coupé. On en est à combien, Julien ? Parce qu'on est à 5, il dit. Je crois, 5, 6. 5, 6. Après, il y a toujours... Les clés USB. Les clés USB. Avant, tu avais... Alors, attends. Il fallait la mettre là. En fait, c'était qu'elles sont là. Elles sont là, tu peux les filmer. En USB-C. Et avant, quand tu voulais mettre ton mode Sentinel... Les deux petits trous, là, c'est des clés USB-C. C'est de l'USB. Putain, mais on a l'impression que la tâche, je ne peux se déclamer. J'avais la tête à l'envers. Il n'y a même plus une diode, il n'y a rien. Pour ton mode Sentinel, il est dans la boîte à gants. Je vous laisse ouvrir la boîte à gants. Il faut le faire par l'écran, l'ouverture de la boîte à gants. Ah oui, vas-y. Alors, l'ouverture de la boîte à gants, voiture. Volant, rabattre, neutralisation, auto-pélade, boîte à gants. Donc, le mode Sentinel, c'est quoi ? C'est la clé USB. Non, non, la tête qui m'a. Ah oui ? Et ça sert à quoi, ça ? Ça sert, en fait, quand tu as le mode Sentinel, de pouvoir garder tes données. Ah oui, ça filme ce qui se passe autour quand quelqu'un s'approche de la voiture. C'est comme ça qu'on avait vu, effectivement. Et il y a plein d'anecdotes avec le mode Sentinel. On a des petits oscérateurs qui nous racontent beaucoup de choses. Ah mais raconte cette histoire ! Attends, tu peux dire en masquant les noms ! Mais c'est fou ! Non, mais raconte-la ! Attends, mais là, ça, c'est de l'info ! Je m'en marre tout seul. Effectivement, tu as une relation. Oui, une relation qui garait sa voiture. Tesla S. Non, depuis des années. Une Model 3. Elle garait sa voiture depuis des années, en fait. Avant même les Model S. Avant les Model S et tout ça. Et se retrouvaient avec, en fait, des crachats continus. Tous les matins, pratiquement. Très régulier. Il en avait marre. Il se dit, mais ce n'est pas possible. On crachait sur sa voiture. Il va y avoir un dingue dans la rue qui... Bon. Et puis, il a la chance de rouler en Model 3. Et puis, ses enfants lui disent... Et puis, pareil, rebelote avec la Model 3. Mais ce n'est pas possible. C'est qui le dingue qui crache sur toutes les voitures du quartier ? Et les enfants disent... Mais papa, il y a le mode Sentinelle. On n'a qu'à regarder. Donc, il se branche, il regarde. Et alors, le truc qui est humainement incroyable, c'est qu'il se retrouve, en fait, c'était son voisin. On en est, d'ailleurs. Il lui a dit, il n'a parlé ou jamais. On n'en a pas. Mais ça a été... Tu te rends compte, c'est énorme. Mais humainement, il dit, mais c'est hyper dur. Donc, il est... C'est énorme. Je trouve que ça méritait de... Voilà, et le mode Sentinelle. Alors, il y a aussi des joies sur le mode Sentinelle. Vous verrez, il y a plein d'anecdotes. Et... Dans les nouveautés, on y revient. Il y a une pompe à chaleur qui permet, en gros, notamment pour les pays du Nord, de... D'optimiser, en fait, la conso. Oui, mais ça s'ajoute, sur... Vous n'avez pas appris. Oui, mais je dis ça. Ça, personne ne sait, en fait. Si tu optimises, en fait, la consommation. Parce que la pompe à chaleur, c'est comme dans une maison. Tu sais, ça garde, ça pompe la chaleur. Ça te garde la chaleur. Ça peut te la restituer sans devoir, justement, pomper sur l'énergie éventuellement du moteur, s'il est thermique, en l'occurrence. Et donc, tu gardes un peu ton autonomie. Et pour la Norvège, le Canada, tous les pays, en fait, très froids, près du cercle polaire, qui sont très sensibles, justement, à l'électrique, ils disaient, putain, mais franchement, l'autonomie, elle s'effondre quand ça caille. Et voilà. Donc, la pompe à chaleur, elle vient en... L'autonomie, justement, c'est un peu... Même si elle est déjà... Elle est augmentée, que ce soit dans les versions... Tu gagnes 5%, en fait. À peu près 5%, selon dans tous les cas. Le démarrage, donc la version d'accès standard, c'est à 430 km, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et sur la version la plus chouette, tu atteins 580 km. Et la version intermédiaire, c'est 567. Donc, à chaque fois, c'est entre 10 et 20 km de plus. Sachant que pour les électriques, on en sait quelque chose, chaque km compte. Je me souviens des roadtrips qu'on faisait... On est à 1 km près, les gars. C'est marrant, il racontait qu'ils ont changé un petit peu le dessin des jantes et ils gagnent 4-5 km d'autonomie. Il n'y a pas de chaleur, en fait, c'est plein de petites choses. Et même, il y a eu 70 mises à jour, et aussi des mises à jour par rapport aux performances de la voiture. Tout ça fait qu'effectivement, tu gagnes entre 20 et 30 bornes. Et en termes de batterie, ils ne disent pas exactement, c'est toujours un peu embêtant, mais je pense qu'il y a entre 5 et 6 kWh en plus sur chaque batterie, en fait. Et ça, ça te permet aussi d'avoir plus d'autonomie. On dit 82 kW, mais ce n'est pas officiel. J'ai juste une dernière info, parce qu'on me dit toujours que Tesla ne fait pas de prix, de restourne et tout. Vu qu'il y a des versions différentes en 2020 et 2021, la version 2020 va être un peu moins chère, avec les Z, on sera à 44 000 euros. Donc, c'est bon à savoir. Et là, au niveau de l'interface, sur la tablette, ils ont changé des choses ? Elle reste pour moi identique. Julien, toi, tu n'es plus... En fait, ils ont fait des mises à jour durant toute l'année 2020. Les gros trucs, et d'ailleurs, je suis Tesla, qui a un taxi, qui a une Model 3. Il avait fait aussi une vidéo là-dessus, où il montrait en gros que dans le divertissement, maintenant, tu as YouTube, tu as Netflix et tout. Avant, il y avait moins de choses dans le divertissement. Tu as plus de jeux aussi. Tu peux le mettre là. Et tu peux le mettre divertissement. Et là, on peut regarder un petit épisode Netflix ou un petit... À l'arrêt, ouais. Tu peux jouer un jeu. Moi, j'ai joué avant. Allez voir la vidéo sur Facebook, si vous voulez. Ah oui, tu as joué avec ta connexion ici. Tu as un jeu qui est trop bien. Hop, je te mets là. De toute façon, tout ça se déconnecte. Oui, mais tout ça, en fait, effectivement, tout le monde va dire que c'est du gadget. Mais en fait, c'est des trucs, quand tu charges ta voiture, que tu es tout seul sur ton parking. Oui, et souvent, tu attends les enfants, tu sais, qui sont là au sport. Et bien sûr, les petits observateurs ne l'entendront pas derrière leur vidéo. Mais nous, on l'entend. Tu n'as pas un cousin qui est anti-care ? La qualité du son, c'est spatialisé. On va mettre quoi ? Un joueur ? Continuez. On va mettre Ludicrous. Allez, hop. Parce qu'on est fou. Là, c'est ça, on va. Et là, en fait, c'est ta pédale de frein qui est la pédale réelle. Par contre, tu n'as pas besoin d'accélérer. Ça va accélérer tout seul. Et tu fais droite, gauche. C'est Mario Kart, en fait. C'est le même jeu depuis 35 ans, ça. Ah, mais... Oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais vous donner des petits accords. Il faut appuyer sur le frein au cas où j'ai compté. Voilà, ça, c'est fait. Vous revenez dans deux heures ? Voilà. Alors, vous voulez quoi ? 100 abonnés, 186 000. C'est chouette, j'aime terminer. C'est bien être à 200 000. Ouais, pour Noël, mais bon, on prend... Mais je rappelle que plus de 60% d'entre vous... 62, en tout cas. 62, c'est encore pire. Qui regardent P1 ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et l'abonnement pour nous, ça importe beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça met de bonne humeur. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu as décidé de... 239 000 vues, hein, sur la Model 3 ? Oh, on se cahillait ! Tu m'étonnes, c'est la voiture la plus attendue de marcher... Il dirait un vieil hibou. Que pense Renault Robody quand il se regarde ? Il faisait super froid, je me souviens. Il y avait de la neige, le drone était en galère. Ah, Jean, salut, Jean. Il n'est pas là, hein. Il n'est pas là. C'était une des premières formules des 4 avis. Ouais, ouais. C'est mieux que sur mon ordi. Sur ton Dell de 97. Vous voyez les différences, quand même, ça saute aux yeux, enfin, franchement. Non, mais ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'ils ont gagné la partie. Tout le monde les reconnaît maintenant comme des acteurs majeurs. Ils sont cités tout le temps. Voilà, quel que soit. Ils vont arriver à 500 000 voitures. Ils ont fait trois trimestres rentables. Ouais, rentables à la fin de l'année. Le cours de l'action, on n'en parle même pas tellement c'est... Même si on a des critiques financières à son encontre, il peut racheter un nombre de boîtes considérable. Model 3, on fera un secret de design, en fait, aussi, avec Philippe Nemeth. Quand tu vois le design du Model 3, il ne prend pas une ride. Le Model S, il ne prend pas une ride. 10 ans. 10 ans, des voitures d'il y a 10 ans. Regarde, une BMW d'il y a 10 ans, une Peugeot, une... Même, j'allais dire, une voiture d'il y a 10 ans. Une Audi. Une Audi, mais pourquoi pas ? Une Audi d'il y a 10 ans, elle a pris son petit coup d'yeux. Une Model S, elle reste totalement là. Et il y a une magie du design d'Eslard, malgré tout. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est de voir que la vieille industrie européenne, en ce moment, elle a regardé justement tout ça avec une forme de négligence et une forme de hauteur. Et elle tremble un peu, donc il faut qu'elle se revigore aussi, tu vois. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, ça permet de se remettre en cause et de mieux repartir. Et peut-être que justement, s'ouvrira de très belles années 2020, une fois qu'on sera... le vaccin arrive, de toute façon, moi, je suis déjà dans l'épisode 2, donc 2021 va être une très belle année. Sous-titrage ST' 501